Je vous propose de commencer. Clotilde, c'est à toi. Parfait. Donc, bonjour à tous. Donc, pour me présenter rapidement, je m'appelle Clotilde, je suis la DRH France de Talent et pour ceux qui ne connaissent pas Talent, c'est né de la fusion de trois produits que vous connaissez peut-être. Javelot sur la partie gestion de la performance, Recruti sur l'ATS et KiwiHR sur le Core RH. Merci Clotilde. De mon côté, Éric Alonso, ça fait 25 ans que je fais du conseil, du conseil en ressources humaines et plus précisément, notamment ces dernières années, des missions d'accompagnement d'entreprises de toutes tailles sur comment repenser leur système de management de la performance. C'est dans ce système que s'inscrivent les revues de personnel dont on va parler aujourd'hui. J'appartiens à Grant Horton, c'est un cabinet d'audit et de conseil international. Nous sommes 2600 en France et 66 000 dans le monde, avec donc une partie audite et une partie conseil, donc conseil en ressources humaines et en conduite du changement. Et d'ailleurs, comme on voudrait faire mentir l'adage « les coordonnées sont les moins bien chaussées », on essaye aussi chez Grant Horton de nous appliquer les bonnes pratiques que l'on va partager avec vous en matière de revue de personnel pour en faire un exercice gagnant à la fois pour l'entreprise, pour les collaborateurs et pour les RH. On vous propose aujourd'hui, on vous propose aujourd'hui pendant une grosse demi-heure de dérouler avec vous des bonnes pratiques, des illustrations et des méthodologies sur les points que vous voyez à l'écran. Repositionner tout d'abord l'exercice des revues de personnel à son juste niveau, c'est-à-dire en tant qu'exercice stratégique d'entreprise et préciser que ce n'est pas un exercice RH pour les RH, c'est bien un exercice pour l'entreprise et pour les collaborateurs avant tout. On vous partagera quelques étapes pour un bon déroulement de ces revues de personnel ou People Review. On insistera sur l'importance de la préparation et des data et des données pour pouvoir en faire un exercice efficace. On vous présentera également quelques outils avec leurs avantages et leurs limites. On fera le lien avec la prospective emploi et compétences, la GPEC pour ceux qui utilisent encore ce terme ou le strategic workforce planning pour les plus anglo-saxons. Et on fera enfin un petit détour par une vision internationale pour voir si les français pratiquent différemment des anglo-saxons, notamment. Voilà sur le programme de notre webinar. On va tout de suite commencer par les enjeux stratégiques de cet exercice de revue de personnel. Je vais commencer, je te donnerai ensuite la parole Clotilde sur les trois premiers. Le principal, le principal pour nous, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure ce n'est pas un exercice RH pour les RH, c'est un exercice pour l'entreprise et pour les collaborateurs. C'est avant tout de pouvoir aligner les objectifs stratégiques de l'entreprise, la stratégie de l'entreprise. Pour le dire clairement, vous avez tous une stratégie, qu'elle soit un an, deux ans, trois ans, qu'elle soit plus ou moins formalisée. Et cette stratégie, elle se décline forcément à un moment donné sur des métiers à renforcer et peut-être aussi sur des métiers en décroissance, parce que vous êtes tous en évolution. Toutes les entreprises peuvent projeter ainsi leurs emplois et leurs compétences de demain. Et cet exercice va permettre aussi à chaque collaborateur de se positionner en termes d'évolution, en réponse aux évolutions de l'entreprise dans sa globalité. Le deuxième point, c'est identifier les collaborateurs à haut potentiel pour élargir, c'est identifier tous les collaborateurs à accompagner en termes d'évolution. Bien sûr, les hauts potentiels, on y reviendra, mais de façon générale, tous les collaborateurs et les actions d'accompagnement pertinentes. Et puis, le dernier point, c'est garantir les évolutions professionnelles et les adjectifs sont importants, c'est homogène, cohérente et équitable. En fait, la cohérence et l'équité sont des mots clés dans cet exercice. C'est des mots d'ailleurs très, je vais dire, utiles lorsqu'on échange avec les organisations syndicales pour leur présenter la démarche des revues de personnel. C'est des mots auxquels ils sont sensibles et c'est effectivement l'un des objectifs stratégiques de cet exercice que d'essayer d'assurer un maximum de cohérence dans les propositions d'évolution et dans la gestion des talents qui supportent évidemment de prendre un peu de recul. Clotilde, je te laisse la main sur les deux derniers points. Oui, avec plaisir. Et donc, du coup, je vais enchaîner sur la politique d'augmentation plus juste parce qu'elle répond directement à ce que vient de dire Eric. L'idée de cette People Review, c'est de garantir du coup cette équitabilité et cette cohérence et pour ne pas forcément avoir donné une enveloppe à différents managers et celui qui négocie le mieux aura la meilleure enveloppe pour son équipe, par exemple. Donc là, l'enjeu, c'est vraiment de retrouver toute sa population pour avoir quelque chose de vraiment le plus équitable possible et le plus juste pour les collaborateurs. Et finalement, sur cette People Review ou cette revue de personnel, l'idée, c'est de pouvoir faire un véritable feedback pour les personnes parce que du coup, on va avoir différents intervenants lors de ces People Review. Et l'idée, c'est d'avoir un feedback qui soit cohérent par rapport à ce que font les collaborateurs aujourd'hui d'un point de vue de leur performance, par exemple, mais aussi de faire un feedback qui soit en lien avec la stratégie de l'entreprise, ce que disait Eric tout à l'heure, pour qu'il y ait une vraie cohérence et que le collaborateur puisse vraiment se sentir impliqué dans l'entreprise et puisse voir quel est son impact et quel est son impact finalement dans l'entreprise. Merci Clotilde pour ces précisions. Avant de passer au risque associé au People Review, on va vous proposer un sondage, un sondage très simple. C'est finalement parmi les participants à ce webinaire. Quelles sont les entreprises qui ont déjà mis en place des revues de personnel et celles qui n'en auraient pas ? Donc vous allez recevoir un petit sondage. Est-ce que vous en avez ? Oui. Est-ce que vous n'en avez pas ? Non. Est-ce que c'est en cours ? Les trois réponses possibles. Ça va être lancé dans quelques instants. Si vous avez la gentillesse d'y répondre, on reviendra là-dessus à la fin du webinaire. Merci d'avance. Les risques des revues de personnel. Est-ce qu'il y en a ? Ce n'est pas un exercice facile. Il peut y avoir, alors le premier risque assez évident, c'est les erreurs de casting. L'erreur est humaine. On peut, dans cet exercice, être amené à identifier des personnes comme des hauts potentiels, comme des personnes à pousser en priorité et qui, en fait, après avoir été effectivement poussées ou identifiées comme ça, se révèlent en deçà des attentes. Ça, ça peut évidemment exister. Et je pense que même avec des outils, ça existera toujours. On peut aussi, ça arrive assez souvent, proposer des accompagnements personnalisés à certaines personnes qu'on a identifiées dans cet exercice, mais qui finalement partent très vite de l'entreprise. Alors, il peut y avoir même des contre-exemples. Je vous citerai une entreprise qui a, par exemple, proposé un MBA au assez haut potentiel et qui a multiplié par deux son taux de départ post-MBA des personnes qui étaient retenues dans cette logique de promotion. Donc, attention aussi à proposer des dispositifs qui, finalement, vont permettre aux personnes de bien progresser, mais du coup, de l'utiliser comme une marque externe et d'utiliser comme un atout pour être recruté ailleurs. En fait, ces erreurs possibles de casting, elles viennent souvent d'une vision partielle des personnes. On peut quand même essayer de les éviter lorsqu'on élargit sa vision, lorsqu'on prend du recul par rapport aux analyses que l'on fait sur les personnes, sur les collaborateurs, lorsqu'on se dote un peu de 360 degrés pour pouvoir avoir des bons retours. Et puis, elles viennent aussi, selon moi, de deux points, ces erreurs de casting. Elles viennent parfois d'une confusion entre performance et engagement. On peut avoir des personnes très performantes, mais qui ne sont pas du tout engagées. Et si on ne fait pas la distinction entre les deux et qu'on reste sur la performance, on s'expose à un risque de départ, d'accompagner des gens qui, en fait, vont partir, et inversement. Et le deuxième point, c'est qu'on analyse souvent les personnes en généralisant alors qu'elles interviennent, elles travaillent dans un contexte particulier. Donc, on pense que le contexte dans lequel ils interviennent est généralisable. Ce n'est pas si simple que ça. se dire, et finalement, cette personne que j'identifie là comme un haut potentiel ou comme quelqu'un de très performant, est-ce qu'elle donnerait la même chose dans d'autres contextes ? Voilà. Deux petits conseils pour éviter les erreurs de casting. Je vais plus vite sur les autres points. L'accompagnement et les actions insuffisantes post-revue de personnel. Ça, c'est un grand classique. Les personnes sont déçues. C'est une déception. Elles se disent, c'est que ça, finalement, j'ai été identifié dans une revue personnelle. Voilà. Qu'est-ce qui arrive finalement ? Il y a peu d'actions et ça génère un sentiment de déception. Le troisième point, c'est un autre sentiment, c'est stagnation pour certains collaborateurs. Finalement, vous avez dans cet exercice toute une frange, enfin, c'est même pas une frange, tout un volet important, volume important de personnes qui sont en général correctes, avec tous les guillemets, impossibles, je faisais assez direct dans mon propos, et qui s'exprime peu, par ailleurs, qui exprime peu de souhaits. Et du coup, ces personnes, elles ne sont pas réellement accompagnées ou identifiées alors qu'elles pourraient tout à fait l'être. Ça peut donner l'impression à certaines personnes de stagner. Parfois, il faut forcer à aller jusqu'au bout de l'analyse d'une personne, même si on pense que finalement, tout va bien, c'est correct, il n'y a pas de souhait, hop, comme on a peu de temps, on passe. Eh bien non, essayons quand même d'identifier tout le monde. Les trois derniers points, c'est l'allocation des ressources inefficaces ou des déploiements pas assez offensifs. J'insiste sur offensif, c'est un exercice qui gagne à être assez radical, les revues de personnel. D'ailleurs, lorsque l'on sait, par exemple, qu'un emploi est en décroissance, on prend les décisions pour essayer de repositionner des personnes sur des emplois en croissance au sein de l'entreprise. Quand on pense qu'il faut prendre une décision parce qu'il y a une sous-performance récurrente, il faut y aller. Bref, essayer d'aller le plus loin possible avec une forme de radicalité sur les redéploiements et les élocations de ressources. Je reviens juste avec une illustration dans quelques instants sur l'articulation pour le qualitatif et le quantitatif. Et donc, je termine pour l'instant sur le filtrage des profils atypiques. Ça, c'est un autre risque où vous allez avoir effectivement une identification de personnes à accompagner ou à taguer comme successeur potentiel, par exemple, de cadres dirigeants, qui va être assez dans la norme parce que les outils vont vous faire aller plutôt dans la norme sur une forme de clonage de profils type dans l'entreprise. Et ça peut amener dans l'exercice à écarter des profils atypiques, intelligence émotionnelle, des personnes critiques, mais très innovantes qui pourraient échapper à l'exercice. N'hésitez pas, comme on vous le disait dans le chat, à poser des questions ou à réagir dans le chat ou dans l'onglet questions. Ça nous sera très utile dans la phase de discussion. Et comme je vous le disais, qualitatif et quantitatif, c'est quoi cette logique ? En fait, le qualitatif, ce sont les compétences, c'est le quantitatif, c'est le nombre d'ETP, pour le dire assez directement et franchement, le nombre d'ETP dans l'entreprise ou dans chaque fonction. Et si on ne fait pas l'articulation entre le qualitatif et le quantitatif, on pourrait être amené, alors c'est le petit dessin humoristique que vous avez à droite, à enlever des ETP en se disant qu'on garde les meilleurs et qu'ils vont faire le job, ou l'inverse. Et évidemment, le bon raisonnement, c'est est-ce que dans une fonction, lorsqu'on va regarder une revue de personnel, on a bien à la fois des personnes compétentes et en nombre suffisant au regard d'un certain nombre de ratios qui pourraient permettre de caractériser l'activité en termes de nombre de personnes. Donc vraiment avoir cette réflexion qualitative, quelles compétences renforcées et quantitative, quels effectifs et quels métiers renforcés. Clotilde, je te laisse la main sur les étapes standards de ce type d'exercice. Merci. Donc du coup, l'enjeu de cet exercice, c'est évidemment de bien le cadrer, de bien le préparer. Donc on va rentrer un peu plus en détail sur ces éléments-là. Sur l'amont de l'exercice, bon, comme beaucoup d'exercices en RH, c'est clairement la partie extrêmement importante. Si c'est mal cadré, on va perdre de l'intérêt à l'exercice. Cadrer, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut se poser la question avec la direction. Qu'est-ce qu'elle veut ? Qu'est-ce qu'elle veut faire de cette People Review ? Parce que forcément, ça va un petit peu adapter ce qu'on va en faire ensuite. Ça va être une importance aussi de former les personnes qui y participent. Parce que c'est un exercice qui est un peu particulier, donc c'est un enjeu de formation. Ça va être aussi de se dire, OK, qu'est-ce que chez moi, qu'est-ce que va être un haut potentiel ? Quelle est la définition du haut potentiel dans mon entreprise, dans ma société ? Quelle est la capacité à évoluer dans l'organisation ? Quelle est cette capacité ? Donc ça, c'est des points qui sont importants et qu'il faut partager évidemment avec les personnes qui participent pour qu'on puisse parler de la même chose. Ensuite, il va y avoir un enjeu. Donc, on le disait sur l'importance de la data, de collecter toute la data qu'on va avoir sur les collaborateurs. Donc, ça peut être au travers des 360, donc Feedback 360. Ça peut être des auto-évaluations qu'auraient fait des collaborateurs. Ça peut être tous les rituels que vous mettez en place dans votre entreprise. Mais plus on va avoir de données, plus ça va être intéressant parce que plus on va essayer d'être objectif. Ensuite, après la collecte, on va avoir l'analyse de la donnée. Ça, c'est un point qui est important parce que tous les managers ne vont pas évaluer leurs collaborateurs de la même façon, par exemple. Certains vont plutôt, si je fais des caricatures évidemment, avoir la satisfaction très facile et d'autres vont plutôt regarder les axes de progrès à chaque fois. Donc, l'idée, c'est de regarder toutes ces données, toute cette data qu'on va avoir sur les collaborateurs pour homogénéiser, pour harmoniser un petit peu le positionnement des différents collaborateurs. Et enfin, pour l'amour, c'est hyper important de bien préparer sa grille d'analyse et notamment de partager clairement les questions qu'on va se poser. Donc, que ce soit sur la performance, que ce soit sur le potentiel de la personne, qu'est-ce que veut dire le potentiel de la personne tout à l'heure, que ce soit sur l'engagement, comme disait Eric, si on mise tout sur des personnes qui sont sur le départ, ça va être moins intéressant, moins percutant en tout cas pour l'entreprise. Évidemment, les souhaits d'évolution et les envies des différents collaborateurs. Puis, on peut récupérer, par exemple, aussi les motivations intrinsèques des différents collaborateurs. Enfin, c'est toutes les questions qu'on va pouvoir se poser lors de cette People Review. Donc, c'est important de le partager en amont pour que chaque manager puisse bien le préparer. Ensuite, donc, pendant le pendant, on va valider collectivement le positionnement des collaborateurs. Donc, on y reviendra ensuite. Mais l'idée, c'est de le faire avec l'équipérage qui participe, les managers qui sont concernés et la direction. L'enjeu derrière, c'est de limiter au maximum les biais qu'on pourrait avoir. Parce qu'évidemment, tout le monde a des biais. Donc, c'est important de s'en rendre compte. Mais plus on est collectif et plus on le fait collectivement, on va pouvoir les identifier et faire attention à ça. On va ensuite, évidemment, identifier les meilleurs talents. Donc, Eric, on a parlé un petit peu tout à l'heure. On va aussi pouvoir identifier éventuellement des déficits de compétences, pardon, pour voir quelle est la stratégie qu'on pourrait mettre en place ensuite. Et donc, vraiment, c'est de pouvoir identifier ce qu'on a comme... Enfin, mieux connaître notre population et bien l'identifier. Et finalement, un point qui est assez important, ce que disait Eric aussi, définir les scénarios maker buy sur les ressources de l'entreprise. Donc là, l'idée, c'est de savoir quels seront les besoins qu'on va avoir demain dans l'entreprise et est-ce que c'est plus intéressant de former, par exemple, ses collaborateurs pour faire de la mobilité interne en fonction des souhaits d'évolution ou bien s'il va falloir faire des recrutements à l'externe. Donc ça, c'est des questions qu'on va pouvoir se poser pendant la People Review. Et finalement, sur l'après, parce que du coup, c'est un exercice quand même qui est assez intense, assez long, c'est important de faire quelque chose de l'après. Donc, on va avoir recueilli plein de choses par rapport aux collaborateurs et c'est important de faire le feedback, notamment sur ses souhaits d'évolution, sur ce qui est possible, sur les souhaits de formation, faire un feedback véritablement de ce qui en ressort à son collaborateur. Mettre en œuvre, du coup, le plan qui a été défini, donc le plus offensif possible, comme le disait Eric tout à l'heure. Faire un suivi régulier, évidemment, des collaborateurs, parce que si on attend un an pour se reposer la question de est-ce que ça va marcher, il y a des risques qu'on perde un petit peu en route et évidemment, de toujours réadapter, ça vous le savez très bien, mais de réadapter toujours ce qui a été défini en fonction de comment évolue le métier, comment évolue l'entreprise, etc. et je vais revenir sur la partie préparation qui est vraiment clé dans cette People Review. Donc, ça va être important, je le dis déjà un petit peu, mais de récupérer tous les souhaits d'évolution des collaborateurs, de récupérer aussi les avis des managers par rapport à ces souhaits d'évolution, de recueillir aussi tout l'historique qu'on peut avoir sur le collaborateur, qu'on soit son parcours professionnel, les promotions qu'il a pu avoir précédemment, les augmentations de sa vert qu'il a eues ou qu'il ne l'a pas eues. Les exemples de réussite des collaborateurs, ça c'est un point qui est hyper intéressant parce que ça va nous aider à bien identifier quelles sont les forces de ces collaborateurs, parce qu'en général, les réussites sont souvent liées aux forces de nos collaborateurs et ça va aider aussi à se poser la question de est-ce que nos ressources sont bien allouées, est-ce qu'on utilise bien les forces de ce collaborateur ou est-ce que potentiellement, ça pourrait être intéressant de se reposer la question sur l'allocation des ressources. Et finalement, comme on disait tout à l'heure, toutes les données complémentaires qu'on pourrait avoir, le 360, l'auto-évaluation, enfin tous les rituels RH que vous pouvez mettre en place de votre côté et parce que plus on aura ces informations-là, plus on essaiera d'être objectif, d'enlever tous les biais et que plus ce sera du coup une aide à la décision et une aide à la décision pertinente du coup pour l'entreprise. Merci beaucoup Clotilde. Peut-être deux éléments complémentaires sur cette partie. On voit que l'exercice est évidemment très lié aux évaluations annuelles et donc une grande partie des données dont on parle ici provient aussi de ce temps d'évaluation annuelle entre manager et collaborateur. dont plus il est outillé, mieux c'est, plus c'est facile de préparer. Et pour rebondir sur le point exemple de réussite des collaborateurs, c'est toujours plus parlant, plus efficace dans une revue de personnel quand un manager, par exemple, raconte une histoire sur son équipier, sur un membre de son équipe. Un tel, lui par exemple, il a intervenu dans tel congrès, il a fait très forte impression. Voilà, que ce soit vivant et que ce soit certes des données les plus automatisées possibles en provenance des évaluations annuelles, mais aussi quelques belles histoires à raconter. Si on continue sur le cadre général des revues de personnel, nous, ce que l'on voit dans la plupart des entreprises, alors là, je suis plutôt dans des entreprises de 500 personnes et plus, c'est une réunion permettant de traiter une grosse cinquantaine, certains vont jusqu'à 80, ça devient beaucoup, une grosse cinquantaine en une demi-journée de personnes dans cette revue. Et elles sont plutôt organisées soit par direction, soit par filière. Alors filière, c'est plutôt des fonctions, par exemple, les experts, les chefs de projet, pour donner un exemple de ce qu'il y a derrière le mot filière. Évidemment, si vous avez plusieurs réunions de revues de personnel, il y a forcément besoin d'une réunion de synthèse à un moment donné, notamment sur la validation de tous les fonctions que vous auriez identifiés comme clés. Voilà sur le nombre que l'on voit à peu près. Donc vous voyez, on passe beaucoup, enfin peu de temps, à la fois beaucoup de temps parce que c'est long, et peu de temps par personne parce qu'il y en a beaucoup, ce qui génère évidemment le risque de ne pas traiter un certain nombre de personnes, comme je le disais tout à l'heure, alors qu'elles pourraient tout à fait, si on creusait, être utiles à analyser. La composition, Clotilde en parlait, c'est en général fonction RH plus directeur plus manager des profils concernés. Les managers partent ensuite pour laisser la place aux directeurs qui vont parler des managers. Le déroulement pendant la revue, c'est quel est pour chaque personne le bilan de l'année. C'est synthèse d'un positionnement entre les personnes de la même direction ou de la même filière ou de la même fonction. On va revenir sur les outils dans quelques instants. C'est de regarder les souhaits qui auraient été exprimés. S'il n'y a pas eu de souhait exprimé, se demander s'il ne ferait pas pousser la personne à en exprimer. C'est d'échanger sur la rémunération et c'est en fin de réunion de regarder la cohérence de l'ensemble de ces positionnements. Puis, il y a des livrables. Les livrables, c'est un exercice outillé, c'est une démarche, une méthodologie outillée, une synthèse de performances, un préavis sur les actions à mener, enfin, un premier avis, c'est un préavis, un premier avis sur les actions à mener de formation, d'accompagnement, d'évolution, de mobilité, de promotion, une proposition de rémunération puisqu'on traite aussi en général les deux aspects dans la même réunion. On a de plus en plus d'entreprises qui regroupent ce qu'ils appelaient comité de rémunération et comité carrière et ça fait une revue de personnel complète avec rémunération et carrière finalement. Et puis, une casse talent pour les profils à suivre quelle que soit la décision prise. Peut-être une définition quand même de la performance parce que je me perçois qu'on parle beaucoup de performance, l'Othilde a aussi utilisé le mot, moi je l'ai utilisé en introduction. La performance pour moi en tout cas et dans cet exercice c'est la somme de l'atteinte des objectifs et du développement et de comment dire du niveau de compétence acquis par rapport au niveau de compétence requis sur la fonction. Donc ça ferait une sorte de somme vous savez dans l'entretien d'évaluation en général on a des objectifs et des compétences est-ce que les objectifs annuels sont atteints voire dépassés et est-ce que les compétences requises pour exercer la fonction par laquelle est la personne le collaborateur ou la collaboratrice sont est-ce que les compétences détenues sont au niveau ou dépassent les compétences requises. Voilà une définition possible de la notion de performance dans le cadre de cette méthodologie. Donc ne pas hésiter je sais que je me répète mais aller jusqu'au bout être assez radical et à prendre des décisions. Si la performance n'est pas bonne de façon récurrente prendre une décision. Si on a affaire à quelqu'un qui est extrêmement performant accélérer des promotions aller vraiment jusqu'au bout d'exercice je sais que je me répète mais c'est un des points importants pour moi dans la méthodologie. On va regarder maintenant dans le fil de ce webinar les quelques outils dont on peut utiliser pour positionner les personnes. On ne va pas commencer par le plus classique qui est la Ninebox on y arrive juste après mais par le 360 degrés vous nous direz ou vous nous poserez des questions si c'est un exercice classique dans vos entreprises. 360 degrés c'est essayer de recueillir un maximum de retour de feedback pour un collaborateur dans le 360 degrés c'est-à-dire avec son chef ou ses chefs ou d'ailleurs les personnes pour qui on a travaillé plus dans une logique fonctionnelle si on est dans des entreprises qui ont beaucoup de logique projet auprès de ses pairs c'est-à-dire les personnes qui sont au même niveau que la personne évaluée et puis si la personne manage avoir aussi le retour des collaborateurs et des collaboratrices qu'il ou elle manage donc pouvoir avoir ces retours à 360 degrés de façon complète c'est un dispositif évidemment à manier avec précaution parce que vous voyez les avantages et inconvénients l'avantage principal c'est d'avoir un maximum de retours et d'indices pour pouvoir évaluer sa progression actuelle et potentielle et c'est un petit rôle culturel aussi sur la façon de travailler au sein des entreprises les inconvénients ça prend du temps c'est est-ce que les feedbacks sont biaisés ou pas biaisés et en cas de mauvais feedback d'avoir tout de suite un système de régulation dans juste à titre d'exemple et puis Clotilde je te laisserai la main si tu as d'autres d'autres exemples sur le 360 degrés mais dans une entreprise télécom que l'on est en train d'accompagner ce sont les collaborateurs humains qui demandent du feedback ils ont un workflow qui leur permet d'aller nominativement demander à quelqu'un d'identifier de lui donner un feedback sur un sujet et dans une autre entreprise que l'on accompagne plutôt là dans le facility management c'est de façon systématique tous les cadres supérieurs sont évalués par ce dispositif qui est automatisé là aussi il y a un workflow assez automatique et c'est fait de façon systématique et à l'inverse on a quelques mauvais exemples d'entreprises qui ont fait des feedbacks très simples avec des étoiles vous savez à la TripAdvisor mettez un nombre d'étoiles à votre collaborateur et évidemment ça ça ne suffit pas du tout pour pouvoir apporter des vrais feedbacks utiles et efficaces Clotilde tu as peut-être des points à rajouter sur cette méthode en laquelle on croit de votre côté oui mais du coup moi je voulais juste ajouter éventuellement parce que c'est une méthode qui est de plus en plus utilisée j'ai l'impression dans les différentes entreprises le point qui est hyper important c'est la formation des personnes qui vont faire un feedback parce que c'est pas toujours naturel de faire un feedback on forme souvent nos managers à faire des feedbacks mais du coup quand on demande l'exercice du 360 où des collaborateurs vont aussi en faire à leur père ou à leur manager c'est hyper important parce que si jamais le feedback est mal fait on va avoir un risque en fait de juste frustrer la personne qui le reçoit sans l'aider à se développer donc il y a un véritable enjeu là-dessus et je rajouterai aussi un enjeu à comment recevoir du feedback parce que la nature humaine n'aime pas recevoir du feedback on va avoir envie de le refuser directement donc c'est pour moi important d'expliquer les mécanismes naturels qu'on va ressentir quand on va recevoir le feedback pour pouvoir s'en détacher le plus possible et pouvoir le prendre en compte pour pouvoir se développer donc ça c'est des points qui sont extrêmement importants et on a mis dans les inconvénients la difficulté de faire un feedback on a aussi parfois plein de craintes que ce soit la peur de ne pas être légitime la peur de plein de différentes peurs et donc c'est important aussi dans la formation d'analyser ses peurs de dire qu'elles n'ont pas lieu d'être qu'elles sont naturelles évidemment mais essayer de les comprendre pour pouvoir passer outre et pouvoir faire des vrais feedbacks intéressants parce que quelquefois le risque c'est d'avoir uniquement des feedbacks un peu creux parce que du coup on n'ose pas en faire et donc du coup on essaie de faire un semi-compliment ou je ne sais quoi ou à contrario on peut être très rude sans accompagner vraiment le feedback donc ça va être beaucoup moins intéressant comme exercice donc sur cet exercice c'est un vrai enjeu je pense de formation pour que ce soit vraiment dans le plus efficace possible merci Clotilde et merci aussi à Rodolphe pour votre question on y reviendra à la fin du webinaire on va prendre toutes les questions n'hésitez pas pour tous les autres connectés à abonder en termes de questions on continue sur les outils et on arrive à la classique 9box ici vous l'avez en description en bas à gauche en version RH pour RH vous allez voir que les noms des différentes cases sont plutôt réservés à l'interne et notamment la case B3 qui s'appelle inconsistant la capacité à classer des personnes dans une case inconsistante donc c'est vraiment de l'interne au delà de cette anecdote le classique la 9box elle croise le potentiel et la performance donc la performance je l'ai définie tout à l'heure le potentiel c'est plutôt la capacité à se développer la capacité d'apprentissage conjuguée souvent avec une motivation assez importante pour le travail réalisé donc vous voyez les différentes cases une personne très performante et à fort potentiel identifiée comme future leader alors qu'effectivement une personne qui est qui a très fort potentiel mais peu performante on se pose des questions c'est énigmatique et si je termine une personne très performante et avec un potentiel assez faible c'est quelqu'un sur lequel on peut compter il faut évidemment garder qui est un peu la clé historique d'une entreprise par exemple vous voyez toutes les cases après intermédiaires l'avantage c'est que c'est facile à utiliser et à comprendre il y a 9 cases il y a 2 critères on peut assez vite positionner les personnes mais évidemment c'est forcément un peu biaisé ça peut être très dépendant d'un périmètre on positionne la personne au regard du périmètre de son action alors qu'on ne l'a peut-être pas testé sur d'autres périmètres c'est pas tellement centré sur les compétences et plus sur la performance et le potentiel ça ne tient pas en compte des souhaits exprimés ça ne tient pas directement en compte sauf si on se dit qu'on le fait des souhaits exprimés on ne va pas positionner par exemple quelqu'un qui veut absolument devenir manager à la place de son manager on ne va pas forcément tenir compte de ce serou bref utile pour positionner plutôt interne et assez réducteur dans son exercice c'est pour ça qu'on a plus tendance avec Clotilde Clotilde qui pratique aussi l'exercice chez Télint où vous êtes une centaine 200 300 et chez Grant Thornton où on est 2600 en France voilà sur la Ninebox qui était plus un petit rappel j'imagine que vous tous la connaissez si c'est pas le cas n'hésitez pas à nous poser des questions ou des remarques dans le chat faites nous des remarques aussi effectivement voilà Laetitia merci la Ninebox à ne jamais diffuser même aux managers je suis tout à fait d'accord c'est très interne parce que très réducteur pour moi c'est bien en termes de cohérence on arrive à mettre peut-être un peu en cohérence les analyses Clotilde sur c'est bien beau tout ça mais si on identifie des hauts potentiels ou des talents clés on les appelle un peu différemment selon les entreprises est-ce qu'il faut lui dire à cette personne qu'elle a été identifiée comme telle ou pas qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là ouais donc ça c'est toujours la grande question parce que maintenant qu'on a fait tout l'exercice qu'on s'est posé les questions qu'on a les réponses qu'est-ce qu'on en fait donc il y a deux avis là-dessus si on communique à une personne qui a été identifiée comme au potentiel forcément ça va faire un effet boost grâce à une valorisation une reconnaissance qui peut être assez importante et donc évidemment développer son engagement parce que du coup la personne va pouvoir se projeter dans l'entreprise en se disant qu'elle va pouvoir se développer et faire plein de nouvelles choses parce qu'elle a été identifiée comme au potentiel donc elle va pouvoir faire ce qui lui plaît développement sur mesure donc ça on l'a déjà dit un petit peu au début mais forcément on va l'accompagner le mieux qu'on peut et on va essayer de répondre à ces enjeux de développement donc personnel évidemment donc c'est un hyper intéressant pour la personne qui va pouvoir avoir quelque chose qui soit hyper adapté à celle-ci et aussi ça permet de développer son réseau parce que souvent quand on identifie les hauts potentiels et qu'on en parle on a envie de les faire se rencontrer entre eux pour créer une dynamique positive et donc du coup ça peut développer l'effet de réseau au sein de l'entreprise néanmoins en parler à aussi des penchants où la position entre le collaborateur et l'entreprise va être peut-être moins équilibrée il va y avoir un risque évidemment d'incompréhension des personnes qui sont non retenues sachant qu'on l'a vu précédemment mais il y a plein de critères qui peuvent rentrer en compte et il y a des gens très performants qu'on a envie de garder qui ne sont pas classifiés comme haut potentiel en tant que tel mais pour autant ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des personnes importantes pour l'entreprise et évidemment des déceptions s'il n'y a pas de conséquences à court ou moyen terme s'il n'y a pas de plan d'action qui sont mis en place on m'a dit ça mais en fait il ne se passe rien et si je vais encore plus loin des déceptions si jamais une année après deux ans après trois ans après on n'est plus classifié comme haut potentiel il peut y avoir un fort risque de désengagement si jamais du coup on le sait parce que je ne peux pas développer là-dessus je pense qu'on a tous compris sur l'idée donc Eric si tu veux donner la conclusion notre avis effectivement là aussi on est plutôt raccord entre nos deux pratiques c'est ne pas forcément officialiser le fait qu'on est dans une cohorte de haut potentiel une promotion ou dans un vivier mais donner des signes montrer mener des conversations avec la personne entre manager la personne voire même entre N plus 2 et la personne pour pouvoir garder l'engagement tout en faisant aussi comprendre que l'on tient au développement de tel ou tel collaborateur ou collaboratrice plutôt cette position là avec peut-être juste un petit commentaire ça peut dépendre aussi de la taille de l'entreprise j'ai vu qu'il y avait une question dans l'onglet question sur la taille de l'entreprise sur est-ce que ces exercices dépendent de la taille de l'entreprise pour le coup la question du vivier ou du potentiel ça dépend pour moi assez de la taille de l'entreprise dans une très grande entreprise multi-BU multi-pays multi-business multi-pays c'est peut-être plus facile de dire ou de constituer des programmes d'accompagnement de talent de haut potentiel parce que vous allez mélanger des gens qui ne se connaissent pas forcément et créer effectivement comme le disait aussi Clotilde un effet réseau avec des beaux programmes internationaux multimétiers d'accompagnement ça sera différent que dans une entreprise où 300 400 500 personnes où les gens vont plutôt se connaître et où là vous allez avoir plutôt les points moins de ce slide un dernier point avant deux slides un peu de conclusion un point sur le lien on en parlait au tout début lorsqu'on vous disait que c'est un exercice plus stratégie QRH les deux n'étant pas déconnectés évidemment c'est le lien entre la revue de personnel et la prospective des métiers et des compétences idéalement vous avez une stratégie donc vous avez une vision claire des employés et des compétences de demain en lien avec la stratégie on aura idéalement aussi une vision claire de ce que vous avez aujourd'hui en termes de compétences parce que vous êtes doté d'outils d'évaluation annuelle de mesures de compétences qui vous permettent de dire aujourd'hui on est à tel niveau en matière de disponibilité d'existant en matière de compétences lorsque vous croisez les deux vous allez avoir des écarts et vous allez voir quels écarts vous avez à combler et cet exercice il est mis en lien avec les souhaits des personnes et les compétences disponibles et donc tout ça va vous permettre aussi Clotilde tout à l'heure lorsqu'elle exprimait l'idée de scénario make or buy make je forme des gens en interne pour les amener vers de nouvelles compétences ou de nouveaux métiers buy je sais que j'arriverai pas à faire ces mobilités internes donc je vais recruter acheter ou externaliser un certain nombre de fonctions que je vais du coup acheter sur le marché après tous les processus RH c'est ça qui est important en fait c'est le fait que l'exercice de revue de personnel comme l'évaluation annuelle d'ailleurs sont connectés à tous les processus RH à la formation au recrutement à la mobilité à la marque employeur tout ça évidemment est très connecté et s'il n'y a pas un lien direct avec ces processus c'est-à-dire que la formation fonctionne avec ses propres analyses sans tenir compte de ce qui ressort des revues personnelles évidemment comprenez bien que ça ne marchera pas et juste un petit zoom qui arrive un peu pardonnez-moi un peu comme un cheveu sur la soupe sur les métacompétences et les compétences vertes on s'aperçoit aujourd'hui dans la quasi-totalité des entreprises qu'on en accompagne qu'il y a des programmes dédiés spécifiques aux métacompétences et aux compétences vertes alors c'est quoi ces choses-là les métacompétences ce seront les compétences qui permettent d'en acquérir de nouvelles je vous donne un exemple la capacité d'apprendre il y a des personnes qui apprennent beaucoup plus vite que d'autres et ça c'est une métacompétences et on voit bien que lorsqu'on a cette métacompétences on a un potentiel sans doute plus fort que d'autres pour pouvoir évoluer et changer de métier ou de type de fonction et les compétences vertes c'est tout ce qui est lié c'est évidemment lié à la RSE à l'environnement au développement durable à l'impact sociétal et là on a de plus en plus de programmes qui viennent accompagner effectivement le développement de ce type de compétences en identifiant bien dans les people review qui vont être les acteurs clés de ces enjeux sociétaux de l'entreprise voilà sur ce slide on fait un petit détour rapide parce que je vois le temps qui passe aussi avec la vision anglo-saxonne et je laisserai la main à Clotide pour conclure avec la place des revues dans l'ensemble du cycle RH donc le petit détour international simplement pour vous dire que les pratiques sont assez différentes entre la France voire plus globalement les pays latins et la vision anglo-saxonne vous le voyez dans ce slide dans cette projection côté anglo-saxon on est plus dans la continuité du feedback dans la permanence la récurrence des discussions dans le feedback continu pour utiliser un terme qu'on utilise de plus en plus c'est pas seulement faire l'entretien annuel une fois par an le moment clé que tout le monde redoute ça on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux voilà la vision anglo-saxonne elle est plus continue et plus dans le temps en termes de feedback en termes de liste de haut potentiel ça bouge beaucoup ça bouge très très souvent les listes sont revues les personnes sont promues du coup elles sont enlevées de la liste il y en a d'autres qui arrivent il y en a qui s'en vont enfin bref c'est très dynamique et à la différence d'entreprise française la rétention se fait beaucoup par la reconnaissance la reconnaissance à la fois financière et managériale évidemment mais elle se fait beaucoup par la reconnaissance alors qu'en France ça ne suffit plus et puis vous voyez tous les autres points plus d'outils moins de dynamique et parfois des accompagnements qui sont un peu désincarnés de la situation réelle de travail ou de la réalité de la personne que l'on cherche à accompagner qui sont un peu standards c'est pas forcément très personnalisé c'est moins personnalisé qu'il est dans les visions anglo-saxonnes voilà un petit détour international rapide et on termine par un point important Claude Silde qui est évidemment c'est pas le seul dispositif RH ouais donc là un petit exemple de calendrier de revue de personnel évidemment ça reste qu'un exemple il faudra l'adapter à votre culture vos besoins vos enjeux RH qui sont directement liés du coup à la stratégie de l'entreprise mais en effet la People Review c'est un élément parmi plein d'autres on n'a pas rajouté des check-in mensuels par exemple qui peuvent être aussi ajoutés à la frise mais c'est vraiment un élément parmi d'autres qui se nourrit beaucoup des autres éléments RH donc du coup je vous invite vraiment à vous poser la question on se l'a dit tout à l'heure mais quels sont les objectifs de votre People Review est-ce que c'est de faire votre politique d'augmentation et donc plutôt en fin d'année est-ce que c'est de faire plutôt la politique je sais pas de promotion et du coup ça peut être deux fois par an c'est vraiment se poser la question de quels sont les objectifs avec quoi ils vont être nourris donc il faut évidemment que les rituels soient un petit peu avant la People Review mais pas trop éloignés trop éloignés pardon donc vraiment vous poser la question de quel est le meilleur moment pour moi en fonction de mes objectifs en fonction de ce que je veux en faire et en fonction de ce avec quoi je veux ressortir Merci beaucoup Clotilde on a terminé dans nos présentations je vois qu'il y a plusieurs questions et puis on avait fait surtout le sondage donc à titre informatif sur l'ensemble des personnes qui ont répondu et je vous en remercie donc allez 60% ont déjà des revues personnelles dans leurs entreprises 26% n'en ont pas et 14% c'est en cours donc une majorité c'est doté de l'exercice de la méthodologie mais je m'attendais un peu plus de oui la plupart des entreprises qu'on accompagne ont déjà ce type d'approche depuis plusieurs années en revanche est-ce qu'elles le font bien ou moyennement la question peut vraiment se poser une fois de plus c'est l'exercice doit être utile il doit être stratégique et il doit aller jusqu'au bout si je devais reprendre quelques points clés que je te laisserai compléter bien sûr Clotilde et puis on a quelques questions on a quelques questions alors je commence par celles que vous ne voyez pas qui sont dans les questions je ne sais pas si tu as la réponse Clotilde y a-t-il une obligation légale de consulter le CSE si on met en place une people review en ce moment on doit consulter le CSE s'il y a un impact sur la vie des salariés donc moi je suis toujours d'avis je trouve ça toujours bien de consulter le CSE d'impliquer les collaborateurs d'avoir la communication la plus transparente possible avec eux parce que pour moi c'est comme ça qu'on crée une culture positive donc moi je suis plutôt d'avis de les consulter pour mettre en place ça parce que forcément ça va avoir un impact sur la vie du salarié et donc du coup ils ont leur mot à dire sur cette partie là Autre question sur la taille d'entreprise à partir de laquelle il faut commencer les people review est-ce qu'il y a quelques seuils à franchir quel est ton point de vue Clotilde sur cette question là pour moi c'est un peu comme tu le disais comme tu le disais tout à l'heure je pense que on le fait vite mais peut-être pas de la meilleure façon en soi c'est toujours des questions qui sont importantes de se poser même quand on commence tout petit sur avec qui j'ai envie d'avancer qui a le potentiel de devenir manager quand on commence à créer l'entreprise c'est les premières questions qu'on va se poser où est-ce qu'il vaut mieux recruter à l'externe donc pour moi c'est quelque chose qu'on peut mettre en place très vite alors pas de manière ultra formalisée comme on l'a présenté ici mais en tout cas de se poser les questions c'est bien de le commencer le plus tôt possible et après quand on se réalise que ça ne peut pas être après c'est bien de le structurer comme on va structurer tous les process RH il n'y a pas de nombre en tête très précis mais je pense que toi Eric tu as un nombre oui je dirais qu'à partir d'une centaine de personnes l'exercice devient très utile à fortiori au-dessus et en entreprise de développement je trouve que ça qui sont plutôt en phase de scale up ou de effectivement de développement accéléré pour ces entreprises-là je trouve que ça va de pair avec une maturité de la fonction RH dans son acception stratégique du terme la fonction RH devient stratégique lorsqu'elle commence à mettre en place ce type d'exercice lorsque vous développez à marche rapide ça peut être très utile de le mettre en place autre question sur alors je retourne dans le chat dans le chat est-ce qu'il est réaliste de mener à 360 degrés sur l'ensemble des collaborateurs concernés par une people review effectivement ça peut être nombreux tout à l'heure je vous donnais le chiffre un peu à la volée de 50 personnes passées en revue en une demi-journée dans une revue de personnel que l'on fait pour certaines entreprises alors la réponse elle n'est pas simple mais il y a une dimension importante c'est l'automatisation si c'est automatisé ça peut être faisable si ça ne l'est pas du tout et qu'on va chercher à la main que les synthèses sont faites de façon progressive évidemment ça va être très compliqué donc pour moi ça dépend vraiment de l'automatisation et des outils là pour le coup sur le 360 degrés appliqués à tous après c'est important aussi je ne peux pas me rajouter c'est important de se poser la question à se poser la question qui va faire un feedback à telle ou telle personne parce qu'en effet si on a trop de personnes enfin si chaque personne a trop de feedback à faire on va perdre de l'intérêt parce que ça va être vraiment chronophage pour eux et donc du coup ils vont peut-être moins me donner d'éléments enfin ils vont moins s'investir pour chacun des feedbacks donc c'est moins intéressant et après forcément si je ne travaille pas avec la personne je vais avoir des feedbacks qui sont forcément moins intéressants donc c'est vraiment aussi se poser la question de qui sont les bonnes personnes pour faire un feedback à telle ou telle collaborateur oui autre question sur est-ce que l'on a des statistiques sur les objectifs fixés à la mise en place d'une people review est-ce que c'est utilisé surtout pour les augmentations ou pour d'autres motifs pour moi c'est à part égale entre rémunération et carrière les deux objectifs sont équivalents pour moi donc on parle rémunération mais on parle aussi carrière au sens promotion mobilité interne accompagnement redéploiement mobilité interne je l'ai dit pour moi les deux sont à part égale là aussi Clotilde si tu as des points parfait on a une autre question sur le cette fois-ci je slalom entre le chat et donc les questions sur la synthèse à la direction et au manager est-ce qu'il y a un livrable pour ces personnes là Clotilde je ne sais pas comment vous pratiquez chez Télint moi je peux vous répondre côté Grante-Antoine et côté entreprise que nous on accompagne vas-y je t'en prie alors côté en général on a un tableau ça prend j'ai envie de dire assez bêtement la forme d'un tableau avec le nombre de personnes avec des éléments historiques on trace quand même à chaque fois l'historique des personnes et on a à côté à la fois des décisions soit en prédécision soit en décision validée en termes de rémunération je reviens finalement au point précédent sur les deux objectifs et en termes d'accompagnement voire avec une case supérieure talent ou talent clé ou potentiel si vous décidez de mettre en place un programme spécifique dédié à ces hauts potentiels et puis on a parfois aussi une dernière colonne sur les plans de succession où ça permet aussi d'identifier par rapport à une personne par exemple d'un codire qui pourrait prendre sa place on aurait l'ensemble des informations et alors vous avez tout à fait raison je vois ça dans le chat au sujet RGPD et là tu connais peut-être mieux le sujet Clotilde que moi sur les obligations parce qu'il y avait une autre question sur le CSE j'imagine cette fois-ci non pas sur la présentation de la méthodologie mais sur la présentation des résultats au CSE je vais peut-être répondre là-dessus sur les données personnelles ouais donc sur les données personnelles évidemment il me semble que c'était trois ans pour garder les données des salariés donc évidemment il faudra supprimer les données si le salarié le demande ou au terme de cette durée au terme de cette durée mais en effet c'est des points qui sont importants les données personnelles doivent être traitées avec attention et pas partagées et bien protégées donc on laisse pas ce fichier à disposition de tous dans un drive par exemple oui et puis donc pas de commentaire ou le moins de commentaire possible qualitatif sur les fichiers des cases objectifs sur 90% de compétences 110% d'atteindre des objectifs et proposer une promotion oui non voilà le plus le plus lapidaire et objectivable possible et après pour la présentation au CSE pour les résultats pour moi ça s'intègre complètement dans la BDESE donc l'idée c'est surtout de présenter le nombre de formations qui vont être faites aux collaborateurs parce que c'est toujours de manière collective évidemment la répartition hommes-femmes la répartition des âges la répartition des entrecades ouvriers etc mais c'est une présentation globale sur les plans d'action qui sont faits ensuite derrière je crois qu'on a vu à peu près toutes les questions absolument il y en a une dernière sur comment faire pour éviter les biais dans l'utilisation de la 9box oui là aussi l'utilisation assez directe en tout cas sur l'axe performance des résultats des évaluations annuelles normalement l'évaluation annuelle devrait permettre à peu près automatiquement de positionner l'axe performance l'axe potentiel il est plus à la main des managers et ou issu aussi du 360 des 362 c'est comme ça aussi que vous pourrez éviter les biais une fois de plus les biais c'est prendre du recul prendre du recul c'est être le plus objectif possible donc on ne cherche pas à garder les meilleurs collaborateurs on est dans voilà si on si on cherche à la fois à se débarrasser des moins bons et à garder les meilleurs l'exercice ne va pas fonctionner je me mets à la place du manager et c'est aussi pouvoir appréhender une personne au-delà de ce qu'elle démontre dans un périmètre restreint je l'ai dit plusieurs fois mais se demander cette personne est-ce qu'elle fonctionnerait bien dans d'autres périmètres est-ce qu'elle donnerait elle aurait plein potentiel aussi si on la mettait dans d'autres types de situations et c'est aussi ça mettre les personnes dans d'autres types de situations que ce qu'elles font tous les jours qui permet d'apprécier le potentiel je pense que l'on a fait toutes les questions et que l'on peut conclure clore ce webinar donc ça vous sera vous aurez le replay comme c'était indiqué dans le chat vous aurez le replay et vous pourrez éventuellement le partager effectivement à d'autres collaborateurs peut-être juste avant de vous déconnecter si vous aviez la gentillesse c'est toujours un peu désincarné qu'on est sur sur Lifestorm de juste avant de quitter de nous mettre un petit message pour savoir si vous avez apprécié ou pas ce webinar ça sera très très sympathique merci en tout cas merci beaucoup je te laisse le mot de la fin ouais merci à tous et puis vous avez nos contacts qui s'adfichent sur cette slide donc si vous avez la moindre question n'hésitez pas à nous recontacter on sera ravis d'en discuter un grand merci merci à tous